Dans cette vidéo, nous allons vous montrer différentes techniques ou accessoires facilitant l'habillage du bas du corps, à l'exception de l'habillage des pieds qui est présenté dans une autre capsule vidéo. Tout d'abord, afin de diminuer le risque de perdre l'équilibre, il est recommandé de s'asseoir les pieds bien en contact avec le sol et sur une surface offrant un bon support. Par exemple, si le matelas de votre lit est particulièrement mou, vous pourriez avoir tendance à glisser vers l'avant lorsque vous êtes assis au bord du lit et l'utilisation d'une chaise pourrait être plus optimale en termes de sécurité. Dans le cas de l'utilisation d'une chaise, la présence d'appui bras pourrait faciliter la tâche en vous aidant à vous stabiliser lorsqu'il est temps de se pencher vers l'avant. Il existe différentes techniques pouvant faciliter l'habillage du bas du corps. Notamment, l'utilisation d'une pince à long manche ou d'un bâton d'habillage peut non seulement réduire le risque de chute associé au fait de se pencher vers l'avant, mais aussi protéger votre dos de ce mouvement d'amplitude important. Toujours dans le but de diminuer le risque de chute, il peut être approprié de prévoir un appui stable lors des parties de la tâche qui devront être faites debout. Cet appui pourrait être votre aide à la marche, un meuble lourd ou un équipement spécialisé en place au chevet de votre lit. Si le fait de se mettre debout pour remonter les vêtements entraîne un risque de chute important, vous pourriez considérer de faire la tâche en position couchée au lit, soit en vous tournant sur les côtés ou en soulevant le bassin. De façon générale, le port de vêtements plus ample facilite l'habillage comparativement à des vêtements serrés. De plus, le choix du type de tissu et d'attache à la taille auront une incidence sur la facilité d'habillage. Ainsi, préconisez des vêtements en coton ou matériel synthétique extensible avec taille élastique plutôt que des tissus rigides tels que les jeans et les attache à la taille avec lacets, boutons et fermetures éclairs.